Sous-titrage Société Radio-Canada L'objet SCP-294 ressemble à une machine à café standard, la seule différence notable étant un clavier avec des touches correspondantes à celles d'un clavier QWERTY anglais. Lorsque l'utilisateur dépose une pièce de 50 cents américain dans la fente, il lui est demandé de taper le nom d'un liquide en utilisant le clavier. S'il le fait, un gobelet en carton standard sort de la machine, et le liquide indiqué y est versé. 97 tests initiaux ont été réalisés, comprenant des demandes d'eau, de café, de bière, de soda, et de liquides non consommables, tels que de l'acide sulfurique, du détachant, de l'essence, ainsi que des substances n'existant pas habituellement à l'état liquide, tels que l'azote, le fer, et le verre, et chacun fut un succès. Les tests conduits avec des matières solides telles que le diamant ont cependant échoué, car il semble que SCP-294 ne puisse délivrer que des substances existantes à l'état liquide. Il faut noter qu'après approximativement 50 utilisations, la machine ne répond plus aux demandes. Après une période d'approximativement 90 minutes, la machine semble avoir refait le plein. Il est aussi intéressant de noter que beaucoup de liquides caustiques, qui auraient dû dissoudre un gobelet en carton classique, semblent ne pas avoir d'effet sur les gobelets distribués par la machine. D'autres tests sont prévus, en particulier pour des liquides aux températures extrêmes tels que des métaux fondus et de l'azote liquide. Suite à une suggestion, SCP-294 a été déplacé dans la salle de repos du personnel du deuxième étage, pour économiser de l'argent sur les consommations. Le 21 août 2005, l'agent Gloria tenta d'utiliser l'objet SCP-294 pour obtenir du café pendant sa pause de 9h30. Sur demande de l'agent à l'agent, juste pour voir ce que ça ferait, demanda une tasse de Gloria à l'objet. Quelques instants après avoir confirmé la sélection, l'agent Gloria commença à transpirer abondamment et se plaignait de vertiges avant de s'effondrer. Après qu'elle fut transportée à l'infirmerie, l'équipe médicale récupéra le contenu de la tasse délivrée par l'objet SCP-294, un mélange nauséabond de sang, de morceaux de chair et de divers fluides corporels. Les tests révélèrent que la séquence ADN des matières biologiques délivrées par l'objet SCP-294 était celle de l'agent. L'agent se rétablit complètement à l'infirmerie, après 4 semaines de repos et d'hydratation intraveineuse. Les radios et les scanners ne montrèrent aucun autre signe de blessure, et l'agent fût autorisé à sortir. Les deux agents furent réprimandés. La sécurité de la zone de l'objet SCP-294 a été augmentée. Suite à cet incident, des gardes ont été placés à proximité de l'objet, et un niveau d'accréditation est désormais nécessaire pour interagir avec lui. Aucune procédure de confinement spéciale standard n'est nécessaire pour l'objet SCP-294. Cependant, seuls les membres du personnel de niveau 2 ou plus sont autorisés à interagir avec lui. SCP-294 se trouve actuellement dans la salle de repos du personnel du deuxième étage, et est surveillée par deux gardes de niveau 3 en toutes circonstances. Addendum SCP-294-F Après avoir parcouru la documentation existante sur SCP-294, ... suggérera de tester la capacité de SCP-294 à récupérer des liquides spécifiques à distance. Addendum SCP-294-H Sous la supervision de O5- Une tasse de sécrétion de SCP-075 fut saisie sur le clavier. Le produit s'avéra être le liquide demandé, et le gobelet fut capable de le contenir avec succès. Cependant, le rapport d'incident 075-07 fut rédigé deux heures après le test, voire addendum SCP-075-M. Une brèche dans les procédures de confinement avait lieu au moment précis où ce test était effectué, réveillant SCP-075 et le plaçant en état d'activité. Il put produire une quantité de sécrétion suffisante pour remplir une tasse de café avant que la procédure de confinement d'urgence ne soit appliquée et qu'il redevienne passif. Le liquide n'a pas été retrouvé lors de l'enquête post-incident. Addendum SCP-294-I Un chercheur tapa une demande de tasse d'or. La machine produisit immédiatement une tasse d'or fondue. Le chercheur tapa des roquettes concernant d'autres matériaux précieux similaires avec le même résultat. Addendum SCP-294-I A une distance de sécurité, un chercheur tapa une demande de tasse d'antio. La machine ronronna brièvement, puis les moueurs de portée s'affichèrent sur l'écran. Il a été théorisé que SCP-294-I a un champ d'action limité et ne peut pas atteindre des univers parallèles ou des dimensions alternatives. Addendum SCP-294-I Un chercheur tapa une demande de tasse de diamant. La machine ronronna de nouveau brièvement, puis les moueurs de portée s'affichèrent sur l'écran. Il s'agit du résultat que la machine donne pour toutes les substances solides. Un diamant étant un cristal solide constitué de carbone, il semble que la machine refuse de produire du carbone liquide car il ne s'agit pas de diamant. Lorsqu'une tasse de carbone fut tapée sur le clavier, la machine produisit immédiatement une tasse de carbone liquide. SCP-294 semble être immunisée contre les effets du liquide produit. Addendum SCP-294-I Les tests sur le rayon d'action de SCP-294 ont débuté. Une substance unique a été créée à partir de Javel de la marque ***, de cola de la marque ***, de poudre de Metirix, et de Garam Amazala. Le fluide a été créé et placé dans un conteneur scellé à 25 mètres de SCP-294. Lorsque la demande fut effectuée, le fluide fut distribué. Une quantité égale de la substance avait disparu du conteneur. Addendum SCP-294-01 Le chercheur ***, sous la surveillance d'un membre du personnel de niveau 4, tapa une demande concernant la meilleure boisson qu'il ait jamais bu et reçut un fluide ressemblant à du cola. Le chercheur l'identifia comme un cocktail qu'il se souvenait avoir bu dans un bar après avoir eu son diplôme, et dont il était à l'époque convaincu qu'il s'agissait de la meilleure des boissons. Il est important de noter que *** ne savait pas quels étaient les ingrédients de ce cocktail, en dehors du rhum et du cola. D'autres tests sont programmés pour vérifier comment SCP-294 a recueilli ce genre d'informations. Addendum SCP-294-01-A Suite au test précédent, l'agent *** demanda lui aussi, sous les mêmes conditions, la meilleure boisson qu'il ait jamais bu. SCP-294 produisit un fluide sombre recouvert de mousse blanche, qui s'avéra plus tard être une bière vienne à l'âge et classique. Le gobelet comportait une image imprimée en couleur, représentant cinq hommes et deux femmes, en train de boire de la bière sur une plage. *** était l'un d'entre eux. Dans son rapport, l'agent *** nota que la meilleure boisson qu'il ait jamais bu était effectivement une bière vienne à l'âge, sur une plage, avec ses amis. Il est désormais établi que SCP-294 a la capacité de rassembler des informations venant directement des souvenirs d'une personne, pour tenter de répondre aux demandes. Addendum SCP-294-01-A Un sujet tape à la boisson parfaite. La machine produisit un gobelet contenant un liquide inodore couleur lavande. Après avoir bu le liquide, le sujet semblait en état de choc. Le sujet se suicida un peu plus tard, laissant une note disant « Je suis désolé, mais tout est si décevant désormais ». Faire une requête similaire est donc fortement déconseillée. Aucun des composants de cette boisson n'a pu être identifié à ce jour. Addendum SCP-294-T-01 Un sujet tape à quelque chose que Cassie aimerait. La machine ronrona pendant environ trois secondes, avant de produire un gobelet vide. L'image d'un verre à soda rempli d'une substance brune recouverte de crème blanche se trouvait imprimée sur le côté du gobelet. Lorsqu'il fut mis en contact avec SCP-085, celle-ci l'identifia comme un milkshake chocolat-banane et le qualifia de délicieux. Addendum SCP-294-W Un chercheur tape à une demande de tasse de musique. SCP-294 produisit un fluide clair et étincelant, au goût vaguement alcoolisé. Après consommation, le sujet rapporta ne pas entendre mais sentir un rythme continu et démontra des talents de danseur qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. D'autres tests portant sur des concepts abstraits sont prévus. Addendum SCP-294-A-B Au cours d'une brèche de sécurité massive, l'agent *** tapa une demande de tasse de connaissances médicales pertinentes, tandis qu'il était réfugié dans la salle de repos du deuxième étage. Des quatre agents abrités dans la salle de repos, seul l'agent *** n'était pas blessé. Après quelques instants, SCP-294 produisit un gobelet rempli de liquide vert clair, que l'agent *** consomma immédiatement, avant de se mettre à soigner les blessures des autres agents de manière très efficace, et montrant un long entraînement. L'agent *** semble depuis avoir perdu le savoir acquis grâce au liquide, et les autres tentatives visant à obtenir cet effet ont échoué. L'agent spécula qu'il s'agissait d'une mesure d'urgence prise par l'objet, pour se préserver lui-même. Addendum SCP-294-A-C Le docteur *** demanda l'histoire de ma vie à SCP-294. SCP-294-A-B On rona et vibra violemment pendant approximativement trois minutes. Dès que la machine finit de vibrer, un fluide noir visqueux et opaque fut produit. Après l'avoir consommé, le docteur *** rapporta qu'il se souvenait à présent de tout ce qui lui était arrivé dans sa vie. S'étant enfermé pendant 48 heures dans son bureau, le docteur *** revint avec une autobiographie de 538 pages. Addendum SCP-294-A-F Un chercheur demanda du sang du Christ. SCP-294-A-C Vibra et afficha le message « Icesthenim calix sanguinisme » suivi de la production d'un gobelet contenant approximativement 0,12 litres de vin rouge. Addendum SCP-294-A-G Un chercheur demanda une tasse de sang de Smilodon, une tasse de sang de Pigeon Migrateur, et une tasse de sang de Thomas Jefferson. Il reçut trois messages hors de portée en réponse. Addendum SCP-294-A-H Un membre du personnel de classe D avec un QI de 99 et de faibles résultats au test de curiosité reçut des instructions des demandes écrites. Le membre du personnel de classe D une demande de sang de Canis lupus, est reçu une tasse de liquide identifié comme étant bel et bien du sang de loup. Le membre du personnel de classe D une demande de salive de Hécouspherus cabalus, est reçu une tasse de liquide identifié comme étant bel et bien de la salive de cheval. Le membre du personnel de classe D a mis ensuite une demande d'urine de Fascolarctosinureus, est reçu une tasse de liquide identifié comme étant bel et bien de l'urine de Koala. Le membre du personnel de classe D a mis finalement une demande de liquide céphalo-rachidien de Phobéromys-Pattersoni, est reçu une tasse de liquide actuellement en cours d'analyse. Il est important de noter que Phobéromys-Pattersoni s'est éteint à l'époque du Myocène, il y a environ 8 millions d'années. Addendum SCP-294-A-I Le docteur King demanda une tasse de supraconducteur à température ambiante et reçu un gobelet de jus de pomme avec des pépins. Addendum SCP-294-A-I Le docteur Mencu demanda une tasse de l'océmie de D-151-839 et reçu une tasse de fluide. Le fluide fut observé au microscope et s'avéra contenir des cellules immunitaires correspondant génétiquement à D-151-839. Une nouvelle requête reçue pour réponse hors de portée. D-151-839 s'avéra dépourvue de cellules immunitaires. Toutefois, ces dernières étaient revenues au bout de 15 jours. Note, dans le cadre d'un échange, la branche française de la Fondation a également effectué une série de tests sur SCP-294. Les résultats de ces tests sont disponibles dans le rapport d'expérience France C-294. Les expériences supplémentaires sont en attente d'approbation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...